La piste s'arrête ici, le temps se fige. Je suis un prédateur. Ma traque m'a conduit à la lisière oubliée de ce monde. Les saisons défilent et m'entraînent plus avant dans les ténèbres. Là où m'attend la vérité. Ma rédemption se tient dans les cendres et la flamme. Il me faut brûler le passé pour m'en infranchir. Vaincre ces assassins, que naguèrent encore. Dans la condeur de ma jeunesse, en fuit, j'appelais frère. Le temps se fige. Je suis un prédateur. De ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent. La foule me cachera. Jamais je ne mettrai en danger la confrérie. Tels sont les tenants du credo. Les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme. À la veille de la guerre qu'on dit de sept ans. Je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir. Mais le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shea Patrick Cormac. Et voici mon histoire. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shea. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est-à-dire. Je crée ma propre chance, Liam. C'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Ben disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Bien vite. Monsieur de la Véranderie et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Tout ça pour un rendez-vous avec des contrebandiers. Où étiez-vous, vous deux ? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici ? Les misérables Anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls, comme vous le dites toujours. Capitaine Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Véranderie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique ? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Tu oses me témoigner un tel manque de respect ? Misérables petits garnements. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun et il est sur nos talons. La Royal Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Chey et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Merci à mon ami. Ils allaient me pendre. Il n'est pas de taille contre nous. Chut. Sous-titrage ST' 501. Je vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Shade. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux rafiot. Si tu en veux, Shade, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Tu l'as entendu ? Ce navire est à toi. Vas-y, prends là-bas. Les hommes que vous pouvez sauver nous rejoignent. Ils feront un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine, mais après moi, tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie, Shade. Et un bateau de plus nous serait fort utile, même en piteux état. Il est à moi, c'est vrai ? Un navire à moi. Ton vieux rafiot flottant, oui. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde. Peut-on commencer, capitaine ? Il est en piteux état, mais il tient la mer. Et il a été baptisé le Morrigan. Morrigan était une déesse antique. La reine de la guerre et des ténères qui venaient collecter l'âme des guerriers d'Etat. Ses chaises tout crachaient. Oh mon dieu. Mon navire ! Ses fils de Chirelles, ils vont le couler ! Voyons, le Morrigan a dans le ventre, t'es-tu ? Tous à vos postes de combat ! Déchargez, capitaine ! Je crois que ce navire est apte au combat. Je retourne à bord de ce qu'il reste du Gercot. J'ai une longue route, de nombreuses réparations en perspective. Donnez de la voix, les gars ! Le Chevalier est fier de nous ! Quel est notre cap, capitaine Chey ? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mator. Sages paroles, capitaine, sages paroles. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est... c'est une sorte de virus dormant ? Merde ! Ne bouge pas, je vais te sortir de là ! Désolée, c'était assez boudal. L'oreillette marche ? Un, deux. Tu étais dans un Animus. Animus. Tu te souviens ? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Chey Cormac. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose ? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss, quand même. Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude... Tiens, ton communicateur, si jamais tu te perds. Allez, assez traîné ! Suis-moi ! Dépêche-toi ! C'est toi qui as provoqué ce chaos, au cas où tu te poserais des questions. Rappelez-vous les exercices d'évacuation. Tout va bien se passer, les gars, je vous assure. N'ayez pas peur. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Chey Cormac. C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ses mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non, il faut les isoler. Je veux étudier ses mémoires. Mais... Mlle Lemay, désolée, ce n'est pas une demande. Vous l'avez entendu ? Ok. Mlle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut, toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour... Des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. M. Otsauberg et Mlle Violette D'Acosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'ils te demandent, compris ? On est soudés. Sur le papier, t'es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui as activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. M. Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Chey. Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter. Waouh, le type qui a conçu ce virus est un génie. Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre. Mélanie, l'ascenseur est HS. On est coincé à cet étage ? Bon sang, oui. J'envoie la maintenance sans occuper. Et un serveur fonctionnel à cet étage. On va devoir faire avec. Agent D'Acosta, tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Chey. Pourquoi ? Ce sujet n'a rien de particulier que je sache. Si Chey Cormac est l'homme que je cherche, ce léger contre-temps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous. Rejoignez la salle des serveurs à cet étage. Tu vois un voyant Wi-Fi qui clignote ? Cool. Alors c'est que t'as encore accès au système. Branche-moi sur leur signal vidéo. Je pourrais reconnecter ton animus à Helix dès que t'auras réparé le serveur. En théorie, tu résoudras le problème si t'alignes les rayons avec les segments du noyau. Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut déplacer les cercles de façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon. Surtout, n'en oublie aucun. Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment, ok ? Et quand tout sera bien aligné, le système reboîtera. Compris ? Allez, à toi de jouer. Bravo. Ce noyau-là, il n'est pas trop complexe. Ce sera sans doute pas aussi facile de rebooter le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand main-tor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les Templiers pour acquérir une pomme d'Eden. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Al-Tahir Ibn-Lahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al-Mualim n'était pas un Templier, mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des Templiers qu'avec celle des assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Al-Tahir avait laissé Al-Mualim mettre son plan à exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Al-Tahir a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. Euh... d'accord. En fait, je ne sais pas si tu étais censé voir ça. Peu importe. Contente-toi de retourner à ta station Animus. Maintenant que les serveurs sont rétablis, tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail. Enfin, visiter d'humeur à prendre utile. Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes. Je veux dire, si t'as envie d'en savoir plus. Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission, ou sur moi. Mais toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans l'histoire de Shay. Bien vu. À ta place, je jetterai un oeil au cas où il y aurait des infos intéressantes. Ouais, je sais, j'ai une personne horrible. Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux. Ah ! Quelle joie de te revoir. Achille ! Adéoualé. Quelle est la situation au Caraïbe ? Elle est mauvaise, j'en ai peur. Je devine à ta réserve qu'il faut parler. Bien. Qui est ce visiteur ? C'est Adéoualé. Un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines. Il est l'incarnation vivante de notre credo. Je vois. Viens, il est temps de s'entraîner. Plus tard. Auparavant, j'ai affaire. Tu es en retard, Shay. Hop ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Seulement la première heure d'entraînement. On n'arrête pas de s'entraîner, qu'est-ce que c'est go-asé. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Ne perds pas ton temps, Shay aime autant s'entraîner qu'un chat aime être tenu en laisse. Hé ! C'est dommage, il a pourtant un grand potentiel. mais si peu de discipline. D'accord. J'ai compris. Que dois-je faire au juste ? Bien joué. Bien joué. Shay ! On me dit que tu deviens un vrai tireur d'élite. Joli présent. Mator, merci. Mon navire matin, Achille. Le peuple d'Haïti fera bon usage de tes provisions. Et tu retrouveras ce qui a été perdu. Perdu ? Les Templiers ont volé deux précieuses reliques. Un manuscrit renfermant un savoir ancien et une boîte permettant d'en comprendre le langage. J'ai suivi les Templiers jusqu'à ce rivage. Mais tu vas devoir faire le reste, mon ami. Adieu. Allez, où aller ? Ceux qui détiennent ces reliques pourront accéder au site des précurseurs. Nous devons les retrouver pour le bien de tous. Où allons-nous ? Là où nous mènera la piste des Templiers. Liam, ne pas avoir de plan, ça ne te ressemble pas ? Avec ou sans plan, nous avons le choix des armes. Et n'est-ce pas en mer que nous sommes le plus à l'aise ? Tu as raison. Cap au large. Nous n'avons qu'une seule piste, Cheikh. Espérons qu'elle nous mènera au relique. Donc Achille t'a chargé de cette mission ? Non, Cheikh. Il m'a chargé de t'encharper. Tu dois trouver ce qu'a dérobé Mackenna. Récupère la boîte des précurseurs et le manuscrit. C'est ta mission. Et quelle est la tienne ? Surveiller tes arrières. Achille ne me fait pas vraiment confiance, n'est-ce pas ? Laisse-lui. Fais ça pour lui. Pour nous. Et tu auras gagné bien plus que sa confiance. Liam, c'est tout ce que note Achille dans ses écrits. Il passe son temps dans son bureau à noircir ses papiers. Il tient des archives, afin d'épuyer nos maigres connaissances sur les fragments d'Eden. Et il correspond avec les assassins des autres continents. Bien entendu. Liam, tes connaissances sont infinies. Tu m'excuseras d'en savoir moins long que toi. Si Achille tient à me présenter nos homologues d'Europe ou d'ailleurs, il y prend. Tu parles comme son fils préféré. Connor est son fils préféré. Son seul fils. Connor sera son héritier. Il aura la maison. Mais le mentor, ce sera toi. Nous verrons. Oui, nous verrons. Prince régent des assassins. Appelle-moi encore, Ressa. Je te fous aussi. Croyez-moi, en France, ces homards se vendront par tenneaux entiers. Ah ! Le paysan est de retour. Il était temps. Nous en savons plus sur le manuscrit. Ça m'étonnerait que vous puissiez le lire. Nul n'en est capable, imbécile. C'est pour ça que les Templiers s'échinent dessus. Mais l'un de nos alliés a eu vent de leurs avancées. Un pirate ? Un espion parmi les pirates. Alors cap sur Anticosti. Ce sera un bon baptême du feu pour ce vieux raffiot qui te sert de navire. Dites-moi, pouvons-nous faire confiance aux pirates ? Pour moi, Jays, ce sont des frères. Le moment venu, ils viendront à notre aide pour lutter contre les Templiers. Si seulement les Rosbiths pouvaient comprendre qu'ils sont les jouets des Templiers. Chevaliers, les colonies sont vraiment aux mains des Templiers ? Pas encore, mais leur implantation ici est très profonde. Et concernant l'espion qu'on va rencontrer ? Ne t'en fais pas au sujet du chasseur. Il est loyal envers la confrérie. Cet homme compte aussi des amis parmi les peuples françaises et anglaises. Et il est au courant de tout ce qui se trame dans ces contrées. Bien mieux que quiconque. Alors Liam, que sais-tu au sujet de la dévoilée ? J'ai cru comprendre que tu l'admirais. Oui, j'ai eu l'honneur de combattre à ses côtés. Je ne connais personne qui ait autant contribué à notre cause. Mais cela va bien au-delà. Adéwalé était déjà une légende avant d'intégrer la confrérie. C'était un pirate, la terreur des Caraïbes. Il a côtoyé des hommes de la Trente de Barbe Noire, Wood Rogers ou Calico Jack Rakam. Par là ! Un navire anglais ! Il a l'air d'avoir des ennuis ! Je ne vois. Nous pourrions peut-être l'aider à rejoindre le fond de la mer. Ne te précipite pas, ce navire est plein de marchandises. Serre-toi des talons du dos, toi par contre. Toi. Je ne sais pas où il est à ça. Pas prudent ! Quelques tirs suffiront à le paralyser. Et si tu lui affiches trop de dégâts, il coulera ? Oh, on va dire. Nous l'apporterons avant même chez les cartes de Riax. Bien. Assez-vous ! Et tirez toutes vos ventes ! Oh ! Yeah ! Je ne sais pas ! On va dire ! C'est très bien ! On va dire ! On va dire ! On va dire ! On va dire ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut remettre le cap sur Anticosti, capitaine. Certes, le chasseur attend notre arrivée. D'ici à Anticosti, la mer est dangereuse, capitaine. Mais le Morrigan semble assez résistant pour tenir. On va le voir quelque chose, capitaine ! On est en sécurité, capitaine. Il y a une bête, gardez-vous ici, capitaine ! Encore des pêcheurs de percée. Attention, Chey, c'est son... La vie est réplique ! Poussez pas nos pêches ! Du tir sur les pêcheurs qui naviguent dans leur zone. C'est là, je vais le veiller ! Regardez ça ! Il nous bloque la route d'Anticosti. Que diriez-vous de tous les envoyés par le fond ? Chey, pour une fois, il se trouve que je suis de ton avis. Tout finit par arriver. C'est facile ! Pas facile ! Le Royan-Dade, capitaine ! Le Royan-Dade, c'est un peu ! Un, il s'est ! Oh ! Ça nous est temps, capitaine ! On est touchés, c'est droit ! Bien s'en vendre, capitaine ! Oh ! On est touchés ! Oh, on peut dévoiler ! Un gros dévoil ! Un gros dévoil ! Pour le ralentir ! Qu'il s'en est touchés, capitaine ! C'est droit, capitaine ! Allez, jouez ! Envoie les roules ! Envoies les roules ! Ils font peu de l'accès ! Réhéééé les TAC-3 ! Le navire est touché, capitaine ! On l'est touché, capitaine ! Un gribour ! On l'est touchés, c'est droit ! Envoie, des mours ! Envoie des mours ! On attend le signal, Capitaine ! On a toute la toile, ils veulent supporter ! Capitaine ! On attend les ordres, là ! On leur a tout le monde à la figure ! C'était le dernier, alors poursuivons ! Nous devrions arriver en vue d'antichostine. Votre ami l'espion nous attend sur place ? Oui, j'espère que le chasseur détient de nouvelles informations sur le manuscrit. Il nous le présentera peut-être sur un plateau d'argent. Et peut-être suis-je l'empereur d'Europe ? A.V. César. L'air salé, le ciel à perte de vue. Les marins sont sans nul doute les plus libres des hommes. Qu'en penses-tu, Liam ? Nous avons une mission à accomplir. Ne l'oublie pas, Chey. Mais à quoi bon défendre la liberté si on ne peut pas en profiter lorsqu'elle se présente ? Les Templiers sont bien implantés sur le continent. Je ne me sentirai libre qu'après les avoir chassés. On ne ferait pas mieux d'aller leur parler directement plutôt que rester à rôder dans l'ombre ? Et tant qu'on y est, tu leur souhaiterais une bonne journée alors qu'ils t'écrasent sous leur botte ! Bien sûr que non ! Ces meurtriers veulent contrôler le monde et tous ses habitants. Ne l'oublie jamais. Nous y voici ! Anticosti ! Le chasseur devrait être là. Et avec de la chance, il saura où trouver ce fameux manuscrit. Les cacatois et les huilliers ! Mettez en place ! Chey, amarre le navire. Nous sommes arrivés à destination. Ne perds pas de temps, Chey. On se retrouve au fort. Alors, Louis-Jos... Jetez un œil à ceci. J'ai prélevé ces plans sur un navire de ligne de la Royal Navy. Intéressant. Ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Bien. Des armes plus puissantes nous seraient utiles. Le chasseur, je vous présente notre... associé, Chey Cormac. Messieurs, j'ai du nouveau. Sur ce même navire, j'ai aperçu votre manuscrit. Il est écrit dans un langage exotique que je n'ai pas reconnu, et il regorge de croquis, des plantes, des animaux tout droit sortis d'un rêve. Pas de schéma, ni de... carte ! Non. Il contient peut-être une sorte de code, mais ni moi, ni le Rosebif ne l'avons décrit. Où est ce manuscrit, à présent ? L'homme qui le détenait se disait l'envoyer d'un certain Washington. Je connais ce nom. C'est un Templier de premier plan, n'est-ce pas ? En effet. Lawrence Washington a des ambitions que les Templiers ont su exploiter. Chey, nous devons le trouver. Merci à vous, monsieur. Jusqu'au terrier de ce fourbe de Washington. Liam, je découvre ton vrai visage, langue de vipère. Un Templier doublé d'un politicien. L'allie du genre humain. Bien. Levez l'encre ! Pourquoi ce chevalier nous donne-t-il sans cesse des ordres ? Nous sommes des assassins, tout comme lui. Il est plus expérimenté. Il connaît mieux ses parages, Chey. C'est pour ça qu'il nous commande. Il me donne aussi des ordres quand nous sommes au domaine. Pourquoi se croit-il supérieur à moi ? Tu dois le respecter, Chey. C'est lui qui devrait me respecter. Je me bats pour la cause autant qu'un autre. Tu te bats deux fois plus. Mais là est toute la différence. Le chevalier permettant de réfléchir pour passer à l'acte. C'est le privilège de l'expérience. Et quelle somme d'expérience dois-je encore engranger avant d'avoir le droit de faire mes propres choix ? Je te jure, il m'arrive de me sentir loin. Les Templiers veulent comprendre la nature de ces reliques. Leurs espions ont consulté bien du monde à New York. Ils ont également posé des questions à de nombreuses tribus. Ils ont beau montrer ce manuscrit à tout le monde. Nul n'en comprend l'écriture, ni même les images. Mais nous avons un nom. C'est... Lawrence Washington qui a envoyé le manuscrit. Lawrence Washington. Homme d'affaires, politicien de Virginie et Templier de haut rang. Ah oui, j'ai appris qu'il était revenu des Caraïbes. On a vu son majordome récupérer un curieux paquet. Ce paquet ne tardera pas à lui être livré. Chey, découvre ce qu'il contient. Remonte jusqu'à Washington. Quand tu l'auras trouvé, renseigne-toi. Je prépare le Morrigan. Un navireur. Maintenant, il se dit. Ben, ton servile... Si le destin le veut, ce navire nous conduira jusqu'à lui. Je crée ma propre chance, Liam, et celle de Washington va bientôt tourner. Déferlez ! Donnez toute la poêle ! Le voilà. Oui. Le voilà ! Plus personne ne fait le moindre bruit. Lawrence Washington est homme d'affaires. Esclavagiste. Et éminent tant pis. Plus cette poêle ! Nous avions perdu sa trace il y a un an. On me l'a récemment signalé à la Barbade. Mais je n'ai pas une confirmation. Maintenant, maintenant, tu penses qu'il est responsable du vol des reliques, n'est-ce pas ? Il en est bien capable. Haïti est toute proche de la Barbade. Et son retour dans les colonies coïncide étrangement avec l'arrivée des reliques. Nous ne pouvons pas laisser les Templiers prendre le contrôle des colonies. On est en sécurité, caractère. Quoi qu'il arrive, Lawrence Washington est un bien-mourin. J'y veillerai en personne. Capitaine, un blocus ! On ne passera pas. Chey, il faut suivre ce navire à terre. Je m'en occupe. Trouve une autre voie pour le Morrigan. Oui, capitaine. Piste ce paquet et trouve Washington. Et n'oublie pas, je te l'ai dit, Washington. Je m'en occupe. C'est tout qui. Ah, yuh, yuh, yuh. Oui. Ah, yuh, yuh. Ah, yuh, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Un fusil ? Oula ! Restez ! Où vous êtes ? C'est prodigieux. Il ne fait aucun bruit. Merci pour ce cadeau, Master Washington. All I can see is that, lining up like we do to fire muskets will leave us... All in, no more of this disobedient nonsense ! Je dois d'abord atteindre Washington. Ensuite, je m'occuperai des reliques. ... 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 Mon frère, ne devrais-tu pas déjà être alité ? Je me porte bien, George. Tu vas jouer l'hôte à ma place. Descends à la cave chercher une bonne bouteille pour nous invités. Bien sûr. Messieurs. Messieurs. Mon frère est un phare dans les ténèbres de ce pays. Si j'ai droit à une dernière volonté avant de mourir, alors de grâce. Laissez-le que lui soit épargné les affres de notre cause. Nous respecterons tous votre vœu, sir. Soyez-en remerciés, messieurs. Master Smith ? Prêt pour votre voyage ? Fin prêt. Je trouverai ce que nous cherchons. Master Wardrop, comment avancent vos recherches sur le manuscrit ? Bien, sir. Nous l'aurons bientôt déchiffré. Dans ce cas, vous pouvez vous retirer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... I got you lined up, dog ! Tu arrives trop tard, assassin ! Il n'est jamais trop tard pour ruiner vos plans, Master Washington. Mes plans sont déjà en marche. J'attendais même ta venue. Elle donnera à mes alliés le temps de fuir. Merci de m'accorder une fin rapide. Et merci de m'avoir livré tes véritables dessins, sinistres serpents. Laurence Washington est mort. Tu as l'air déçu. Cet homme était si malade qu'il n'aurait pas survécu plus d'un mois. Et deux autres Templiers ont pu s'enfuir. Ils cherchent le manuscrit et la boîte. Avaient-ils les reliques ? Je l'ignore. Peut-être. Comment savoir ? Alors tu as respecté les consignes de la confrérie. Nous trouverons les objets plus tard. Sois fier, chère. Il est rare de pouvoir semer pareil KO chez les Templiers. Peut-être. Mais d'après ce que m'a dit Washington, sa mort ne va pas vraiment les prendre de court. Ça, c'est ce qu'il a voulu te faire croire. La mémoire a l'air fragmentée. Il s'est écoulé combien de temps ? Quelques mois. Le virus nous empêche d'accéder aux mémoires dans leur intégralité. Elles sont désordonnées mais lisibles. La guerre de 7 ans va bientôt éclater dans les colonies. Concentrez-vous sur les actions des assassins. On va faire de notre mieux. Pas vrai le cobaye ? Toute la toile ! Le domaine est d'un sinistre sans miss à Bigel et le petit Connor. Oui. J'ai vu Achille qui pleurait. C'est normal, non ? Normal ? Il n'a pas l'air triste. Il a l'air furieux. Très inquiétant. Il doit faire son deuil. Comme nous. Je sais. Mais ça fait des mois maintenant. Et nous n'avons pas d'indice qui nous permettrait de mettre la main sur ces maudites reliques. Le chasseur a une piste pour la boîte. Le chevalier et lui nous attendent à Saint-Jean. Le chevalier aussi ? Décidément, les mauvaises nouvelles se suivent. Que voulait dire Achille ? En affirmant que le détenteur des reliques pouvait accéder au pouvoir des précurseurs. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris. J'en ai beaucoup parlé avec Adé Wiley. Il est convaincu qu'on peut activer la boîte pour projeter des mots ou des images. Comme une lanterne magique. Que veux-tu dire ? Tu sais, la lanterne magique que Père Connolly avait installée dans la crypte de l'église. Il y avait une bougie dedans. Et il plaçait de petites plaques de verre devant. Elle projetait des images sur le mur. Comme les cathédrales de Rome. Mais elle semblait plus vraie que nature. Ah oui, c'est le même principe. Mais elle interprète aussi l'étrange langage du manuscrit. Une plaque avec du latin, nous la verrions dans notre langue. Comment est-ce possible ? Je l'ignore. J'ai bien peur que nous ne comprenions jamais le fonctionnement des fragments d'Éden. Où les trouve-t-on, les plus belles filles du monde ? Tout dépend de ta conception de la beauté. Une fille de Corfu n'a rien en commun avec une fille d'Oslo, mais les deux peuvent avoir le même charme. Tu vois, c'est en parlant ainsi qu'un homme passe pour un sage. Ah, merci. Moi, j'aurais dit la Havane. Les filles de là-bas ont la croupe et le giron généreux. Et elles les affichent toujours sans pudeur. Mais jamais je ne dénigrerai les filles. Nous sommes presque arrivés, capitaine. Le chasseur doit nous attendre. Et le chevalier ? Un bien piètre pris pour retrouver la boîte des précurseurs. Chevalier ? Qu'a donc subi votre navire ? Il a essuyé quelques coups de canon. Je suis parvenu à couler trois navires, mais... Le gerfaux a bien failli les suivre. Avez-vous connu Meilleure Fortune, chasseur ? En effet. Mes sources m'ont informé que Samuel Smith cherche par tous les moyens celui de faire fonctionner cette boîte si étrange. Il vient juste de rentrer d'Europe. Où se trouve-t-il ? Il répare sa gorillette. Si vous faites vite, vous pourrez le surprendre, ici. Oh, vous vous souvenez de ces plans. J'ai chargé un ingénieur de fabriquer cette arme pour votre navire. Le canon a une puissance de feu deux fois supérieure à une brigade d'artillerie et tire deux fois plus vite. Merci, mon ami. Je suis au service de mes frères de l'encre. Capitaine ? J'ai décidé de me joindre à vous. Dans ce cas, levons l'encre. Tu es d'humeur d'un jeudal, Cheyenne. Pourquoi goûter mon plaisir ? Je dispose d'une nouvelle arme et j'aurai bientôt l'occasion de m'en servir. D'autant plus que je suis prêt à parier que ce Smith sera sous haute protection, comme tous les Templiers. Je me suis également permis de commander quelques améliorations. Désormais, le Morrigan est équipé d'un éperon capable de fendre les glaces. J'avais eu vent de pareilles technologies, mais je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. Où est Smith ? Pour les parages ? Oui, il navigue dans ce secteur. Et il détient probablement la boîte des précurseurs. Alors trouvons-le. Le voilà ! Heureuse coïncidence ! Dame Fortune ne cesse donc de vous sourire. Il nous a vus ! En chasse ! Mais ne tirez pas ! Nous ne pouvons pas risquer d'abîmer la boîte ou de la voir sombrer. Ce rafleau ne peut donc pas aller plus vite ? Mon navire est à flot, chevalier, contrairement au vôtre. Notre cible est un homme à viser, mais il sera hors de son ménage. Samuel Smith est le trésorier des Templiers. J'ignore ce qu'il peut bien venir faire dans ses eaux. Il est peut-être venu retrouver quelqu'un, à moins qu'il n'ait croisé vos pirates. S'il répare son navire, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Si l'un de mes alliés l'avait attaqué, je l'aurais su s'entarder. En tout cas, il revient d'une longue traversée. C'est le moment de l'intercepter. Smith contrôle les ressources des Templiers, n'est-ce pas ? Si nous nous débarrassons de lui... C'est à lui que Washington a confié la boîte des précurseurs. Sans doute la détient-il encore. Chey a raison. La boîte prime sur le reste. On ne doit pas couler son navire. Il faudra l'aborder ou le forcer à s'échouer. Capitaine, il passe à travers les glaces. En direct, tu n'es pas le seul à être équipé d'un tel éperon, Shane. Espérons que le nôtre sera aussi efficace. La classe se coupe comme du papier ! Envoyez-vous ! L'arme, par l'avant ! Ça a marché ! La voie est libre ! La fortune vous sourit encore. Mais ne perdez pas de temps à vous couvrir de louanges. Smith est en train de s'échapper. Une embuscade ! Envoyez ces diables en enfer ! Smith ne doit pas s'échapper ! Feu ! Feu ! Accrochez-vous ! On risque de l'eau ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Comme art, Capitaine ! On était là ! Massé-son-Étral ! En vaguant touché, Capitaine ! Tu t'es touché, Capitaine ! Feu ! Feu ! Allez ! Affer ! Nous savons maintenant où il se rendait. Il a installé un campement sur ces rivages. Suivez-le à terre, et je t'interdis de faire feu à proximité de notre précieuse boîte. Comptez sur moi, je le rattraperai. Tu cours à ta paire, assassin ! Tu le regretteras. C'est impossible ! Non ! Sais-tu au moins ce que c'est ? Une relique très ancienne. Créée par ceux qui étaient là avant. Oui. Mais peu importe. Les plus grands esprits scientifiques de toute l'Europe. n'ont pas su quoi en faire. Il ne me manque plus que le manuscrit pour découvrir toute la vérité. C'est la boîte des précurseurs. Smith est mort. Bravo, Shane. Où est le chevalier ? Il regagne le Gertzot. Je crois qu'il ne sera pas des nôtres pour les festiver. Je ne me sens pas d'humeur à y participer, Elia. Je sais qu'il faut récupérer ses reliques. Mais à quel prix ? Samuel Smith... Ça fait à peine tenir son épée. Le tuer m'a semblé... Nécessaire. Mais... Cesse de douter. Smith était un homme dangereux, un templier. Et il avait en sa possession la boîte des précurseurs. Tu devrais être fier de toi. Peut-être. Faisons route sur Albanie. Nous y trouverons James Wardrop, l'homme auquel Lawrence Washington a remis le manuscrit. D'après Kesego Oase, James Wardrop a chassé bon nombre de tribus de leurs terres ancestrales. Nous avons la preuve qu'il a provoqué d'innombrables massacres. C'est l'un des hommes les plus cruels de l'école. Il se sert des textes de loi pour parvenir à ses fins et lorsque la loi ne va pas dans son sens, il embauche des juristes pour y remédier. Crois-moi un chêne. James Wardrop est un bureaucrate. Il se moque bien. Te voilà. Le congrès délibère toujours. George Washington et sa milice sont tirés sur les troupes françaises près du Montville. Les français dénoncent un acte de guerre. Washington ? Le frère cadet de Lawrence ? Oui, celui-là même. À propos de Lawrence Washington, depuis que tu l'as éliminé, James Wardrop a pris du galon. Il dispose désormais de toutes les ressources des Templiers. Qu'est devenu le manuscrit ? Mes sources à New York confirment que Wardrop le détient. Et j'ai aussi appris qu'il est ici au congrès, sous bonne escorte. Shay, trouve Wardrop et récupère ce manuscrit. La ville grouille de soldats Templiers. Nous allons faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas. Nous allons faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas. C'est ce 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 qu'ils ne s'enfuient pas. Ils sont en trouble ! Ah ! Ah, ce doit être le Templier William Johnson. Il ne devient pas lui-même le manuscrit. Il doit savoir où il se trouve. Je l'ai dit et je le répète, nous avons besoin d'une Union Nationale. C'est une Union Nationale promulguée par une loi du Parlement. Mais octroyons une plus grande indépendance à nos colonies. Les Français incarnent une menace, contre laquelle nous sommes désarmés. Pour être clair, les colonies doivent suir ou périr. Un fort beau discours, Master Franklin. Mais croyez-vous vraiment que la Grande-Bretagne octroiera l'autonomie à ses colonies ? Il n'y a guère le choix, Master Johnson. Vous mesurez mieux que quiconque l'isolement de cette frontière. Certes. Mais laissons un peu de côté la politique. Je venais vous remercier pour vos recherches. Merci. Merci. Dès l'instant où j'ai vu cette boîte, j'ai senti qu'elle avait quelque chose d'unique. L'Égypte antique, dites-vous. Ma foi, comme je l'ai évoquée dans ma lettre, je me propose de... de l'électrifier. Parfait. Nous vous la ferons parvenir sous peu. Et quant au manuscrit... Capitaine ! Toutes mes excuses, sœur. Mais Master Wardrop a tenu à le garder. Il a jugé les risques trop grands. Les risques ? Ah ! Veuillez me pardonner. Vous aurez le manuscrit et la boîte dans les plus brefs délais. Misérables soldats de pacotille ! Courez à fort, Frédéric, et dites à Master Wardrop qu'il a intérêt à nous donner ce manuscrit au plus vite. Sans toi, je le fais scalper. Cette tunique rouge ne doit pas atteindre Wardrop. On est de Wardrop. Et du manuscrit. Bravo, soldat ! Bravo, soldat ! Tu as échoué, chien de Templier. Non ! Tu n'as pas idée de ce que tu fais, pauvre fou ! Je sauve le peuple de votre emprise. Tu préfères donc... voir la France nous forcer à tous courber les Chines ? Les colonies se porteront beaucoup mieux lorsque les Templiers ne les contrôleront plus. Nous forgeons l'ordre au cœur du chaos. Si tout est permis... Alors nul n'est à l'abri. Même le diable peut citer la Bible pour favoriser ses dessins. J'ai récupéré le manuscrit. Parfait. Hope t'attend à Sleepy Hollow. Qui a dit la Sleepy Hollow ? Benjamin Franklin. L'homme que Johnson a consulté pour faire fonctionner la boîte des précurseurs. Quel est notre plan ? Retrouve Hope. Fais-toi passer pour l'un des hommes de Johnson et remets la boîte et le manuscrit à Franklin. Me voilà donc messager. Oui. Vois si ce Franklin peut découvrir le secret de cette petite boîte. Et reste à ses côtés. D'après nos sources, cet homme n'a aucune connaissance des Templiers. Ni des Assassins. Ah, une mission facile. Pour toi tout est facile. Tu es en retard. Le temps est en train de virer à l'orage. Il n'est pas le seul à ce qu'on dirait. Euh, Master Franklin. Mon nom est Shay et voici mon associé Hope. William Johnson veut vous remettre ceci. Oh ! Merci, mais je dois hélas différer cette expérience. La reporter, pourquoi ? L'armée m'a confisqué mes paratonnerres. Or, ils me sont indispensables pour produire l'électricité et vivifier la boîte. Master Johnson n'aime pas qu'on le fasse attendre. Alors intercédez en ma faveur. Les soldats ont passé la journée à transporter du matériel. Peut-être pourriez-vous leur demander où sont mes paratonnerres et les récupérer. À votre service, sœur. Commence tes recherches au marché près des quais. Je reste ici pour aider au préparatif. C'est bien le dernier ? Je confirme, chef. Bon, mettez-le avec les autres. Sous-titrage ST' 501 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 La population est tombée. Quelqu'un m'a même jeté des ordures. C'est donc ça, les ordures ? Il n'y a pas de quoi rire. Si le commandant continue, on aura une émeute sur les bras. Moi aussi, je serais mécontent si on confisquait la moitié de mes biens. C'est du fer qu'il nous faut. Eh bien, va dire ça aussi. Quel d'entre eux ne nous remis pas. Je me demande bien ce que Master Franklin compte en faire. La tempête s'intensifie. C'est très mieux de retourner voir sans rien. Mais se t'inquiéter, c'est que tu as nous rendes sur les bras. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je suis aussi très bien. Vous ne sais pas, mais vous ne l'avez pas. J'ai pas de retourner voir sans rien. On est un peu où je suis écoute. Je n'ai pas de retourner voir sans rien et tu meuf. C'est un peu plus de retourner. Et on est un peu plus des s'intraident. c'est que tu te vois ? Et on est un peu plus de retourner. C'est une carte. Mais où est-ce ? Au Portugal. A Lisbonne, aucun doute là-dessus. Fais-toi discret, Shay. La milice ne va pas tarder. Elle posera sans doute les questions. Que vas-tu faire ? Je ne suis qu'une pauvre femme. Je vois. Lisbonne fait presque la taille de Londres de Paris. Es-tu sûr de pouvoir trouver cet endroit ? Je l'ai vu comme je te vois, Hope. C'est un couvent, situé tout près du port. J'y ai peut-être croisé quelques sœurs dans le passé. Eh bien, puisque tu connais déjà les lieux, cette tâche éminente te revient. Comprends-tu ce que tu dois faire ? Localiser le temple et récupérer le fragment d'Eden. Nous avons trouvé un navire pour traverser l'océan. A New York, je veillerai sur le morigal. Merci. Liam et moi partons sur le champ. Liam n'est pas en mesure de t'accompagner. Ton navire t'attend. Sois prudent, Shay. Les fragments d'Eden sont de puissantes reliques. Les fêtes de la Toussaint. Quel spectacle. Et me voilà à chercher une relique plus vieille qu'Adam et Ève. Nous vivons une étranger coque. Benedictus est, Domine, le Dieu universi qui a de tua larg date achepimus vinum. Quo tibio ferimus, fructum vitis et operis manum hominum. Ex cuo nobis fiet potus espiritualis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Antri. VIVIS ET REGNAS IN SAE CULA SAE CULORUM. AMEN. PAX DOMINI SIT SEMPER BOVISCU. ET UN SIVIT. OFERTE BOVIS PATCE. TRIPLE DEFENSE. SELECT AROUND. Sous-titrage ST' 501 Le voilà, le site des précurseurs. Mais qu'est-ce donc ? C'est la relique. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, quelle ville dois-je riller de la carte cette fois ? La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. C'est impossible. Personne ne peut déclencher un séisme. On le peut, en activant les machines des précurseurs. Tu as vu la boîte, Hope. Le temple était comme animé d'un pouvoir similaire. Vous ? Vous m'avez fait massacrer des innocents ! Comment oses-tu ? Tu le défends ? Achille. Il m'y a envoyé comme Mackendall a envoyé son agent à Haïti. Par le temple ! Que se passe-t-il ici ? Arrêtez ! C'était une mission fort délicate. Peut-être as-tu... Vous faites bouger la Terre ! Qui est-ce que vous pour décidez du destin de ville entière ? Fais-le sortir. Liam se trompe s'il croit que je vais me laisser faire. Achille n'est pas digne de confiance. Il ne faut pas qu'il trouve d'autres temples. Rien ne peut justifier un tel acte. Ni son titre de main-tor. Ni ses souffrances dues à la mort de sa famille. Il est trop tard pour reculer. J'avais fondé de grands espoirs sur toi, Chey. Achille. Je n'ai pas le choix. Tu fais un choix pourtant, me semble-t-il. Tu choisis de détrousser tes frères. Tu choisis de me trahir. Il faut expier nos crimes. Expier ? Tu n'as pas conscience de ce que tu fais. L'avenir de tout le continent, peut-être même du monde entier, est lié à ce manuscrit. C'est possible. Mais nous, nous n'avons pas à décider de cet avenir. Erreur. C'est notre responsabilité. Achille, nous sommes déjà responsables d'avoir tué des innocents et détruit des villes entières. Ce pouvoir nous aveugle. Cela doit cesser. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que nous avons bâti. Assassin ! Attrapez-le ! Empêchez-le de fuir ! Je ne te laisserai pas contrarier nos plans. Je ne te laisserai pas contrarier nos plans. Ça suffit ! Rene-nous le manuscrit, Shay ! Je suis sûr qu'à... Je refuse ! Cela ne doit jamais se reproduire. Toutes ces âmes perdues. Une de plus n'y changera rien. Chelle ! Qu'est-ce qui se passe ? Un bug dans les mémoires. On dirait qu'il reste des données. Ok, cobaye. Je ne peux pas te sortir de l'animus pour le moment. Va falloir que tu continues. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Ces mémoires ont l'air de se dérouler 20 ans après celles qu'on vient de voir. Vous en êtes certaine ? Oui. Et ça signifie... que Chey a survécu à sa chute. Si c'est l'homme que je recherche, ça ne fait aucun doute. Poursuie-les. Les données sont fragmentaires. La mémoire est incomplète. Je vais voir ce que je peux faire. Écoute, faut qu'on découvre ce que Chey est en train de faire. La prochaine mémoire risque d'être un peu brutale. Mais je suis presque sûre que le séquençage ne te tuera pas. Ok, cobaye. On ignore ce que Chey est et ce qu'il fabrique dans le coin. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Je veux savoir pourquoi Chey s'est rendu à cet endroit. T'as entendu le boss ? Bouge-toi. Et alors ? Vous l'avez trouvé ? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se maigne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler ! Allons-y ! Benjamin Franklin, c'est donc lui que Chey recherche. Franklin s'est rendu en Angleterre et en France. Or, ce type a parlé de Notre-Dame. Chey doit être à Paris. C'est le moment de cette épreuve. Éliminez la menace. Protégez Franklin. Il est là ! Attrapez-le ! Hé ! Putier, à l'aide ! Il ne nous échappera pas cette fois ! Et merde ! Que s'est-il passé ? On est à court de données. C'est impossible de continuer. Pour l'instant. Chey n'a pas pu mourir et réapparaître en France vingt ans plus tard. Il nous manque une pièce. Les mémoires de Chey sont éparpillées dans le cloud. Et comme le virus a complètement foutu en l'air les serveurs, on ne peut pas y accéder. Tu ne peux plus progresser. Et moi, je suis occupée. Tu devrais aller voir Otsoberg. Tu le trouveras dans un des bureaux. On m'a donné l'ordre de monter la garde ici. C'est chiant comme la mort, mais... Chey Cormac est un assassin. Mais sans commune mesure avec ceux de vos logiciels de divertissement. Je pense que Chey est peut-être le plus important de tous les assassins de l'histoire. Vos efforts vont m'aider à trouver quelque chose que je recherche depuis très longtemps. Et l'histoire de Chey pourrait aussi vous bénéficier. On peut utiliser un autre serveur pour accéder aux prochaines mémoires de Chey. Excellent. Mais j'ai besoin des cobayes si vous voulez qu'on continue. Vous savez quoi faire. Mais réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Accès réservé au personnel autorisé. Vous comprenez ce que ça veut dire. Je suis près de l'ascenseur. Je t'attends. J'en ai eu marre d'attendre les techniciens de Mélanie. Alors j'ai réparé ce truc pour qu'ils fassent l'aller-retour jusqu'à la réception. Je prépare ton animus pendant que tu t'amuses en bas. J'ai ajouté l'emplacement du serveur suivant sur ta carte. Vas-y. Merde, j'ai oublié. Le serveur est protégé par une sécurité de niveau 1. Je vous ai assigné une autorisation de niveau 1. J'espère que nous n'aurons pas à subir de nouveaux retards. Parfait. Tu peux accéder à la salle des serveurs. Quand aura rétabli les serveurs, je chargerai la suite des mémoires de Chey dans ton animus. À votre signal. Commencez. Go, go, go ! Qui êtes-vous ? Ne la touchez pas. Oh, parmi tuer, maîtrisez-le. Vous, donnez-moi l'enfant. Chut ! Tout va bien. Elina ! Calmez-vous, monsieur Berg. Je vous promets que je ne ferai pas de mal à votre fille. Qui êtes-vous ? Je suis Warren Vidic, d'Abstergo Industries. Vous avez quitté le régiment d'outils Jäger pour devenir mercenaire et offrir à votre fille Elina un meilleur traitement contre la mucomicidose. Avouez que ce n'est guère conclurent. Perkele ! J'ai une offre à vous faire. Je ne travaille pas pour des inconnus. Non, pas ce genre d'offre-là. Je vais sortir un objet de ma poche. Qu'est-ce que c'est ? Cette petite pilule ? Eh bien, c'est pour elle. Tiens, mon enfant. Prends ton cachet. Non ! Là, là, ça va mieux, hein ? Cette pilule veut la guérir. Elle n'est pas sur le marché. Mais vous pouvez l'obtenir en participant à un petit programme d'entraînement que j'ai mis au point. Qu'est-ce qu'Abstergo attend de quelqu'un comme moi ? Vous ne travaillerez pas pour Abstergo. Mais si vous donnez satisfaction, Abstergo travaillera pour vous. Je ne veux qu'une chose avant d'accepter. Dites-moi. Ce type-là, il a fait peur à ma fille. Je comprends. Messieurs, relâchez M. Berg. Jenkins, donne-lui ton arme. Quoi ? Maintenant. Oui, chef. Satisfait ? C'est un début. Sous-titrage ST' 501. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, je tiens à dire que j'ai jamais rien vu d'aussi insensé. Shai a subi une expérience particulièrement traumatisante. Ok, les portes ouvertes, je suis pas la seule à les enfoncer. Continuez à explorer ses mémoires. Le meilleur reste à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai importuné. Tu vois, il est très civilisé. Pour un matelot, oui, peut-être. Je parie qu'il était ivre quand il est tombé par-dessus bord. Barry ! Il a raison. Qu'est-ce que vous voulez ? Que se passe-t-il ? Comment oses-tu, misérable ? Fais-toi, âme ! Laisse-la tranquille. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ne t'en mêle pas, crétin ! J'en avais pas l'intention. Mais là, tu me forces la main. Time to fight. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ne revenez plus ici ! Merci, Shai. Il fut un temps où j'aurais pu les vaincre d'une seule main. Qu'est-ce que ces hommes, vous voulez ? Ah, comme d'habitude. Ils pensent qu'on doit leur donner de l'argent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Si ça continue, ces brigands finiront par mettre la ville à genoux. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Tu ne vas quand même pas continuer à te promener tout nu. Tiens, enfile ça. C'était notre fils. Et puis, si tu cherches les ennuis, tu vas avoir besoin de ça. Merci. N'avons-nous pas là un vrai gentilhomme ? Casse ! Avais-je un livre avec moi ? Seulement ces armes étranges. Merci à vous deux. Je dois partir maintenant. Tant que le manuscrit repose au fond de l'Atlantique. Encore toi ? Tu vas l'engrêter ! Les délégués vont mourir, tu m'entends ! Mourir ! Qu'est-ce que vous avez tous contre les Phinegan ? J'ai rien contre eux. C'est mon chef qui m'envoie. Ah oui ? Alors où se trouve ton chef ? On ne peut pas le rater. Une fumée noire plane toujours au-dessus de la cour de son bâtiment. Non ! C'est honnant ! Je te l'enveille. Je sais, la chambre ! Je ne sais qu'il y a pas de l'autre côté. Eh, je ne sais qu'il y a pas de l'autre côté. Je t'enmène. Blah ! I have got you de me. Bleah ! He's in my sights ! Serge, please help ! Stop ! Stop ! Guard ! Guard ! Guards ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Finnegan craignaient que vous ne décidiez de prendre les choses en main Je suis le colonel George Monroe Colonel ? Je venais vous aider, mais je vois que j'arrive trop tard Je vous remercie d'avoir éliminé ces criminels Ils sont une plaie pour New York Que vous importe Les officiers britanniques se comportent en obreaux Et pendant ce temps-là, le bon petit peuple se tue à la tâche Je ne puis vous tenir rigueur de cette impression Certains de mes camarades ne témoignent guère de sollicitude Mais je nourris un autre but Et quel est-il ? Les colons J'œuvre pour leur sécurité, leur prospérité De nobles paroles ? C'est par les actes que j'entends vous convaincre, Master Cormack Il faut consacrer une partie de cet argent au bien de la ville Vous n'avez aucune raison de vous fier à moi, Master Cormack Vous êtes bien un ami des Finnegan ? Je le suis Leur défunt fils travaillait pour moi Vous lui ressemblez beaucoup Comment ça ? Il se souciait du peuple et voulait l'aider par tous les moyens Lui et moi avions un rêve commun Faire de ce monde un endroit meilleur Survivre n'est guère suffisant Un ventre plein Des vêtements chauds La véritable liberté est de vivre à l'abri du besoin A vous entendre, vous tenez en haute estime ce que vous gouvernez ? Je ne gouverne pas, Master Cormack Je ne fais qu'encadrer Le colonel est tout d'un homme d'honneur Il s'emploie à aider son prochain Et il a peut-être raison Après tout ce qui s'est passé Après tout ce que j'ai fait Je ne peux changer le passé Mais peut-être ai-je un avenir ici Et cette fois Je ne m'engagerai pas sur la mauvaise voie Je devrais retourner voir les Finnegan Pour leur dire que je vais bien Cheikh ! Le colonel Monroe nous a tout raconté Toi mon ami Tu es fou mais Je te dois la vie Master Cormack Je suis navré de vous déranger Alors que vous êtes à peine remis Non j'ai J'ai passé assez de temps cloîtré ici Alors pourriez-vous porter assistance A l'un de mes amis ? Il a découvert des criminels Qui façonnent d'étranges armes Regardez Des balles qui aveuglent A la manière des bêtards Pourrions-nous Rester seul ? Son nom est Christopher Gist Il s'est attaqué à plus fort que lui Ses brutes vont le pendre Comme un misérable Je ne laisserai pas ces bandits Faire une autre victime Bien Ils sont retranchés au fort de l'arsenal Une affaire pressante m'appelle à Albanie Avisez Master Gist De m'y rejoindre Tu as entendu ça ? Il va y avoir une pendaison au vieux fort Oh ! Ce serait dommage de la rater Oh ! 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 on pense qu'on le pende haut et court. Tumeur, posez-le ! Christophe Argy. Christophe Argy. J'ai Cormac. Enchanté. Mais, que fais-tu ici ? Si je peux me permettre. C'est le colonel qui m'envoie. Beau travail. Tu les as chassés de leur tanière. Ça tombe bien, je me cherchais un nouveau foyer. Attends un peu pour t'installer chez eux. Ils doivent rester quelques-uns sur leur navire. Regarde, c'est là que l'oiseau a fait son nuit. Le Morrigan ? Que diable fait-il là ? C'est mon navire, mon ami. Et je compte bien aller le reprendre des mains de ces lâches. Attends ! Je ne vais quand même pas te laisser y aller seul. Tout aide est la bienvenue. Ouvre l'œil, Chey. Il y a des criminels partout et la plupart cachés sous l'apparence d'honnêtes citoyens. Ce sont eux qui ont harcelé les gens qui m'ont remis sur pied. Des gens généreux, sans aucun doute. Oui. Tu les connais peut-être. Barry et Cassidy Finnegan. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j'ai connu leur fils. Sois prudent. Ces vautours peuvent être n'importe où. Tu peux les attirer en faisant du bruit. Oh, je crois que j'ai encore mieux que ça. Bigre ! Tu m'as l'air plus que capable de prendre les choses en main. Tu sais quoi ? Je vais te trouver un équipage au cas où tu devrais partir dans la précipitation. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas travailler. enferm hard. Je ne vais pas travailler Je ne vais pas travailler. Tu es retournir ! je suis ré throne. Oh ! C'est une mort ! C'est un bon bateau. Et j'ai tenu parole, je lui ai trouvé un équipage. Il ne reste qu'un seul poste à pourvoir. Dis-moi, Chey, tu as un capitaine en seconde ? Il est... il est parti. Alors je me porte candidat, capitaine. Bienvenue à bord. En tant que second du capitaine, puis-je suggérer notre prochaine destination ? Le colonel tient à ce que je lui fasse mon rapport. Excellente idée. Il m'a dit qu'il se rendait à Albanie. Parfait ! Le colonel nous attend à Albanie. Je me demande ce qu'il nous réserve. Comment, nous ? Je croyais que tu voulais t'entretenir avec Monroe. Pas m'enrôler dans l'armée. Loin de moi cette idée, Chey. Mais j'admire les idéaux du colonel et je tiens à les concrétiser. Quel genre d'idéaux ? Des frontières sûres, des fermes prospères, le livre-échange, tout ce qui manque à ces pauvres colonies. Ça m'a tout l'air d'une noble utopie. Oui, tout à fait. Et que dirais-tu d'y contribuer ? Le colonel Monroe est un homme étrange. Mais ses intentions sont certainement louables. Nous rallierons à Albanie. J'aviserai par la suite. Des perlés ! Parfait ! Coup de poil dehors ! Ainsi, vous êtes sains et saufs. Oui, grâce au capitaine. Un fier bâtiment, capitaine Cormac. Merci, colonel Monroe. Master Geist, qu'avez-vous appris au sujet des conspirateurs et de leurs nouvelles armes ? Leur base d'opération est située dans un fort français en aval de la rivière. Vous aimeriez les en déloger, n'est-ce pas ? Les français ont bâti un fort au cœur de notre territoire. Ils préparent sûrement une attaque. New York est en danger. Vous joindrez-vous à nous, Master Cormac ? Oui, trop d'innocents ont déjà perdu la vie. Je serais d'avis de renforcer notre vaisseau. Le Morrigan est robuste, mais avec quelques ressources, nous pourrions le rendre invasible. Et il se trouve que je connais un avant-poste français non loin d'ici. Ton idée me plaît. Que peuvent bien manigancer les français ? Veulent-ils juste occuper ce territoire ? C'est une incursion économique, plus que géographique. Certains bandits des environs sont soutenus par des ennemis des colonies. Ils cherchent à saper l'autorité locale. J'ai entendu dire qu'ils détroussent les civils pour revendre les biens de première nécessité à dix fois leur prix. Les pauvres sont toujours les premiers à souffrir. Colonel, je vous trouve bien euphorique tous les deux. Est-ce l'eau qui vous met en pareil état, ou bien le whisky ? Pourquoi diable cette question, Master Cormac ? Je pense que Chey se pose des questions concernant nos véritables intentions. Il ne faut pas vous en faire. Ma seule préoccupation est d'assurer la sécurité, le développement et l'unité des colonies. Moi qui croyais que les nantis, ils cherchaient surtout les bénéfices. Je ne suis pas un nantie, Master Cormac. L'argent des carités n'a plus certainement pas une question. Dévois-nous. Gagnez au quart, ne va jamais. Il a coup ! Donnez ta tourage, prenons un peu de vent ! Heu ! Val-de-ma-bloque, déployez le grand humier ! Espérons que les français seront pugnaces, j'ai hâte de me mesurer à eux. Ne souhaitez jamais le combat, Master Geast. Par les temps qui courent, nous en avons déjà bien assez. De toute façon, il nous suffira de trouver le commandant pour que les français se rendent, non ? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer par affaiblir les défenses du fort. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière. C'est une stratégie sensée, c'est une stratégie sensée. Feu ! Feu ! Je te bouge là, l'esprit ! Ah ! Douce la poêle ! La bonne fuite ! Feu ! Entre les champs ! Feu ! C'est quoi ? Oh la merde ! Oh ! Le chasseur ? Shea ! Ça faisait si longtemps ! Tu étais parti en mission spéciale ? Oui. Achille m'envoie. Quelle coïncidence. Moi aussi, il m'envoie. Ne m'oblige pas à faire ça, chasseur ! On pourrait s'en sortir tous les deux ! Bien sûr, mais j'irai raconter à tes frères que j'ai encore... Tu vas devoir me tuer, Shea ! Tu as toujours été un bon assassin, Shea ! Toi aussi. Dis-moi... Que fais-tu si loin dans les terres ? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité... de reposer en paix. Le chasseur avait raison. Je n'avais pas le choix. Si les assassins découvrent que je suis vivant, ils me traqueront. Ah, Master Cormac. J'ai eu confirmation de ce que vous a avoué le chasseur. Les brigands locaux changent de tactique. Quel est leur plan ? Leur chef a chargé Benjamin Franklin de fabriquer de nouvelles armes. Il est sous bonne garde. Benjamin Franklin... Le scientifique ? Vous le connaissez ? Parfait. Il met au point un équipement visant à répandre des gaz parmi la population. Des gaz toxiques, voyez-vous ? La population ? Il devait s'en servir contre les autorités. Ce qui serait tout aussi horrible. Les bandits que nous avons arrêtés sont dirigés par une femme terrible. Elle me semble être à l'origine de ces sinistres dessins. Je saurai ce qu'il en est. Merci. Hope... J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que ce n'est pas toi. Get down, nardis ! Shay ! Oh, quel plaisir de vous revoir ! Votre ami Hope m'avait dit que vous étiez en voyage ! Euh, oui, c'est vrai. Sœur, je viens récupérer le fruit de vos expériences. Très bien, et vous avez de la chance. Je viens tout juste d'achever les réparations sur le prototype. Le voilà. Je me préparais à faire route vers Philadelphie, et de là, vers l'Europe. Je dois donner une conférence à Londres. Oh ! Auriez-vous l'extrême bonté d'en informer, Madame Hope ? Ah, bien sûr. Bon Dieu, Hope. Que fais-tu avec ces crapules ? Tu veux retourner la ville contre elle-même ? Que t'est-il arrivé ? Vous semblez ailleurs, Master Carmack. Non, non. Enfin, juste... De vieux souvenirs. Quand je vois que mes nouvelles recrues sont en proie au regret, je leur dis toujours que la poudre est... le meilleur moyen de s'en défaire. Vous avez raison. Ce prototype paraît très puissant. Utilisez-le avec précaution, Master Carmack. Nos renseignements indiquent que cette arme peut détruire des fortifications, et blesser plusieurs ennemis à la fois. Elle a aussi une application plus subtile. Certaines de ces grenades contiennent un puissant sédatif, capable d'endormir une foule en quelques secondes. Nous devrions essayer cette arme. Détruisez cette porte. Allez, Master Carmack, faites feu sur la porte. Bon travail. Bon travail. Vous me semblez prêt à utiliser cette arme contre des brigands qui comptaient s'en servir. Non loin d'ici, une manufacture abandonnée dissimule un dangereux poison. Ce n'est pour l'instant qu'un soporifique. Mais si c'est pour rien, le disent-ils, la formule pourrait rendre malade, voire tuer une bonne partie de New York. Alors, c'est ma première cible. Soyez prudent, Master Carmack. On nous a précisé que ces ingrédients sont... très instables. Ça m'arrange. ... ... ... ... ... Si je ne sors pas, je vais mourir ici. Ah ouais ! C'est ce qui s'appelle un fait d'armes, capitaine. J'ai vu la fumée s'élever depuis le Morrigan. Voilà qui devrait décourager ces mécréants. New York est en sûreté pour l'heure. Sauf votre respect, colonel. Il faudra plus que quelques explosions pour décourager cette vermine. Ce jeune homme a raison, colonel Monroe. Chey, c'est bien ça. Félicitations. Vous avez débarrassé la ville d'un nid de vermine. Je suis Jack Wicks, voici William Johnson. Et en ce qui me concerne, je suis ravi de vous rencontrer. C'est réciproque. Allons ! Ne restons pas dans cette poussière. Chey pourra sûrement nous raconter ses aventures à la taverne devant une pinte. Et la première tournée est pour le colonel, d'accord ? Un problème, Master Cormac ? Je suis, comment dire, désorienté. J'ai dû respirer un peu de ce gaz. Une bière vous fera le plus grand bien. Nous sommes tous amis. Vous serez en bonne compagnie. Sous-titrage ST' 501 De la part du colonel. Cher Master Cormac, Pardonnez la brièveté de cette missive, mais il est temps d'abaisser mutuellement nos masques. Vous avez prouvé votre valeur et votre loyauté envers les Templiers. Et ceci malgré vos origines d'assassins. Ou peut-être grâce à elles. Je détiens depuis quelque temps le manuscrit que recherchait la Confrérie. Je m'en suis emparé quand mes hommes vous ont trouvé sur le rivage. Le grand maître en personne m'a chargé d'en découvrir le sens. Une tâche que je n'ai hélas pu accomplir. Je vous en laisse le soin, Master Cormac. Nul n'est plus digne que vous de ma confiance. Je m'apprête à partir pour Fort William Henry, où une garnison mal préparée se retrouve cernée par des indigènes alliés à l'armée française. Nous avons demandé des renforts, mais je doute qu'ils arrivent à temps. Je ne me fais aucune illusion sur nos chances de survie. Ma vie tout entière est au service de l'armée britannique. Et mon âme est promise au Père de la Sagesse. Bien à vous, Colonel George Monroe. Capitaine, c'est à la barre ! Capitaine, c'est à la barre ! Qu'est-ce que c'est pour toi, des ennuis ? Il est à Fort William Henry, promis à une mort certaine. Debout, bande de pont a rien ! Tout le monde à son poste ! On lève l'encre ! Pardon de boire seul, Cheikh, mais tu as conscience qu'un an s'est écoulé depuis notre rencontre ? Tout a changé dans ma vie, mais pour le meilleur. Pardonne-moi d'avoir fêté l'événement sans toi. Toute une année. Gist, j'ai une question à te poser. Depuis combien de temps sais-tu pour qui je combattais ? Tu parles des assassins ? Je suis ivrogne, pas aveugle. À moins que je te croie échapper d'un cirque de meurtriers fous furieux. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Le colonel nous a demandé d'éviter ce sujet afin de ne pas influencer tes décisions. Tu m'as sauvé la vie sans jamais rien attendre en retour, et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Si j'avais mon mot à dire, je t'aurais intronisé parmi les Templiers depuis des mois. De qui relève cette décision ? Monroe a parlé d'un grand maître. Ah oui, le grand maître du rite colonial ! Il te plairait, Chey. Son père était un assassin. Vraiment ? Je serais curieux de le rencontrer. Quelle nouvelle de Fort William Henry ? La garnison est cernée, et les renforts tardent à arriver. Le général de Montcalm a mis les colonies à feu et à sang au nom du roi Louis, n'est-ce pas ? J'aurais préféré qu'il reste chez lui avec sa maîtresse. La sienne ou celle du roi ? Ne m'importe, mais celle du roi doit être plus jolie. Effectivement, on raconte que Mademoiselle O'Murphy est fort charmante. Une O'Murphy dans les draps du roi de France ? Tu ne vas quand même pas me faire croire ça. Gardez les yens et les perroquets ! Gérez ! Gérez toutes les boîtes ! Chez ! Chez ! Quel plaisir de te voir ici ! Jack ? Le colonel Monroe s'est rendu au général de Montcalm. Les Français et leurs alliés Abenaki ont pris fort Henri. Johnson devait me retrouver ici avec des renforts. Eh bien, je ne vois personne. Les Abenaki s'impatientent. Ils n'acceptent pas la révision et refusent d'écouter Montcalm. Le colonel et ses hommes ont été libérés ce matin. Ils courent droit dans une embuscade. Reste ici, au cas où Johnson arriverait. Je protégerai le colonel. Merci. Je vais peut-être enfin pouvoir payer ma dette. L'alors de la mort. Du l'alors de la mort. No ! Bonne chance ! Mord à nos ennemis ! Bon travail ! Bon travail ! Voilà, c'était le dernier ! Bon travail ! Master Cormac ? Monsieur ! Nous devons faire vite ! Emmenons le reste de vos hommes à bord du Morigan ! J'accepte votre offre, capitaine ! Suivez-moi ! Le salut nous attend ! Si je peux me permettre, que s'est-il passé à Fort William Henry ? Malchance et mauvaise organisation, mon ami ! Mon calme nous a bombardés des jours durant ! Maudit français ! Un vrai dire, il s'est comporté en homme d'honneur ! Il a répondu fort généreusement à nos demandes de pourparlers ! Il nous a autorisés à garder nos armes et, plus important, nos couleurs ! Pour vous précipiter dans un piège, je ne m'attendais guère à ce que les français nous répondent ! Et vous ? Non, moi non plus ! Vous persistez à prouver votre loyauté envers les Templiers, Master Cormac ! Arrissiez votre vie pour moi ! Nous ne sommes pas encore tirés d'affaires, colonel ! Quant à ma loyauté, c'est envers vous que j'ai une dette ! Vous m'avez sauvé la vie ! Vous m'avez donné une seconde chance ! Voilà maintenant un an que nous travaillons ensemble ! Un an durant lequel vous m'avez rendu de grands services ! Si vous vous croyez mon débiteur, sachez que votre dette est écrite ! Peut-être ! Tu es vivant ! À l'attaque ! Tous à l'abri ! Pourraque, soldats ! Je vais en éliminer un maximum ! Pourraque, soldats ! Je vais en éliminer un maximum ! Pourraque, soldats ! Il s'agit de le coup ! Il s'agit d'un coup de jeu ! Il s'agit d'un coup de jeu ! Vous pensez que c'est un jeu ? Il s'agit d'un coup ? Il s'agit d'un coup de jeu ! Il s'agit d'un coup de jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous dois la vie, Master Cormac Moi aussi, colonel Nous avons bien des choses à nous dire Hélas, je dois m'occuper de mes troupes Colonel, je vais avec vous jusqu'au comptoir de Johnson à Onakwaga Partons sans tarder, Master Cormac Je vous attends là-bas Colonel, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert Mes hommes vous ont trouvé délirants et à moitié noyés J'ignorais qui vous étiez Mais votre habit vous a trahi Je vous ai confié au bon soin des Phinegan Leur défunt fils était des nôtres Master Johnson était furieux J'ai couru le risque Mais j'étais persuadé que vous aviez abandonné vos frères Colonel Le manuscrit, pourquoi me l'avoir rendu ? Parce qu'il se trouve Que j'ai foi en vous Il ne saurait être mieux gardé Pardon, mais Je suis maintenant plus exposé que vous Messieurs Kesegouazé va attaquer Albanie Ses alliés menacent un paisible village au Neyout Et les troupes françaises empiètent déjà sur notre territoire Je devrais pouvoir retarder les français et aider les Onyout Nous préparerons les défenses d'Albanie Si nous voulons vaincre Kesegouazé et ses alliés Je dois aider les Onyout Et m'occuper de ces français Je ne veux pas me montrer indiscret Mais sais-tu quelles sont les failles et les faiblesses de Kesegouazé ? Il n'en a aucune Il était éclaireur et mercenaire bien avant d'intégrer les assassins Au vu que la chance soit avec nous Je crée ma propre chance Colonel exerce un certain contrôle sur l'armée Au moins sur une bonne part Mais en plus des soldats, nous devons nous assurer du concours de leurs alliés indigènes Pour nous protéger de Kesegouazé Kesegouazé compte des alliés dans toutes les tribus liguées avec les français Et bien d'autres encore Trappeurs, chasseurs, éclaireurs Toute aide sera bonne à prendre Les alliés indigènes nomment cette colline aux têtes camiques Mettez en bas C'est parti, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tant qu'on tiendra à la vie auxétages Les jeunes et youth n'aideront pas, les hommes. Retrouvez les pluillards ! Vénérable. Mon nom est Shayl Patrick Cormack. Je suis un ami. Oui, un ami. Tu as la gratitude de mon peuple chez Patrick Cormack. Et tant que tu seras de ce monde, tu auras ta place ici parmi nous. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie, jeune guerrier. Aurais-tu la bonté de m'accompagner ? Là, on n'aura plus qu'à les cueillir ! Je suis un ami. On n'aura plus qu'à les autres, je suis un ami. Je jouais. On n'aura plus qu'à la merde ! Oh 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 Par tous les diables que s'est-il passé qu'est ce que oisez nous arrivons trop tard non Fort frédéric est proche le colonel doit pouvoir le défendre j'avais entendu le capitaine du l'air C'est l'oeuvre de Kesego Oise n'est-ce pas ? Je pense mais je n'ai pas encore aperçu ce démon Le manuscrit Vous Protégez-le Portez-le à bord C'est un ordre Vous donnez des ordres ? A votre supérieur ? Je ne fais pas partie de votre armée Je m'occuperai des défenses jusqu'à votre retour Qu'est-ce que oisez ? Tu te crois vraiment de taille à ma frontière sacrée Nous t'avons bien formé traître Qu'est-ce que oisez ? Il aurait dû en être autrement Non Chey Tu es un ennemi Achille finira pas de tuer Achille n'agit pas Pour le bien Qui es-tu pour en juger ? Les Templiers sont perdus Et toi avec Monroe Et déjà Mort Qu'est-ce que tu dis ? Liam Liam Le colonel est parti en direction des quais Un colosse armé d'une hache pour chasser le colonel Il était nécessaire avant que l'incendie se propage Le colonel il est prisonnier à l'intérieur Relance ! Sauvez le colonel ! Le porteur Le manuscrit Un assassin l'a pris Le manuscrit Je le récupérerai Je le jure Chey Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otso Berg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Chey. François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage pour l'initier à sa prétendue confrérie. Mackendall était un mentor cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son crédeau en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille, les Templiers firent un exemple de Mackendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui tenait lieu de confrérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agaté s'enfuit en Louisiane, Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Mackendall. Consciente du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses Templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agaté de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des Templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grand-Pré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux Templiers face au terrorisme des assassins. Bordel ! Qu'est-ce qui se passe ? Encore un bug ? Le même qu'avant, Chey est de retour à Notre-Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. Ok. Chey est bien à Paris. J'ai même la date. 1776. À cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et messieurs, Hudsonberg. Sœur professionnel et historien amateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez ! Que faites-vous ? Je ne vous cherche pas querelle. C'est un seul pourceau d'anglais. Tu n'aurais jamais dit quitter ta colonie d'arriéré. Ouais, retourne à Notre-Dame. Il a des filles, à vrai dire. En plus, il se moque de nous. En ce coup ! Chey ? C'est bien vous ? Après toutes ces années ! Où sont mes manières ? Merci, mon ami, merci. Mais que faites-vous donc à Paris ? Sauve votre respect. Ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. Si on paie, si... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah 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 ! Merci, Chey. Attendez-moi, voulez-vous ? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. J'ai eu, je t'invite ? Et j'ai eu ! Oh ! Ah ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puisse-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté ? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans deux jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au Palais Royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accède pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous ? Si on parvient à explorer la vie de Chey dans les colonies, je suis certaine que ces mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. J'applode la séquence mémorielle suivante. Chey Cormac, spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette fois, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures ? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant, un poste qui pourrait nous être fort utile. Guy, tu as les cartes. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendras le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, sœur. Gist, sais-tu pourquoi le Capitaine Cook intéresse autant le Grand Maître ? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé Capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'Ordre accueille à bras ouverts ? Parfois, c'est un ami à moi. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. Hypocrisie lui est inconnue. Autant dire qu'il garde bien mal les secrets. Surtout avec son cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. Faites-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en cette honnête. Je m'en souviendrai. Recomprendre que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Si la Royal Navy parvient à prendre ce fort, la voie de Saint-Laurent nous sera ouverte. Et avec elle, Québec et Montréal. L'histoire est un marge. Le général Wolfe infligera une sévère correction à ce lâche de mon calme. J'attends ce jour avec impatience depuis la prise de Fort William Henry. Quand cette guerre sera terminée, nous ferons enfin régner l'ordre sur ce continent. J'ignore si cette guerre suffira, mon ami. Quelques arbres de neige, c'est ce français. Le voici, le HMS Pembroke. Navire du Capitaine James Cook. Quelle merveille. Un manoir armé de piétons capes. Nous devrions accoster. Master Kenway doit nous y attendre. Bienvenue à bord, messieurs. Ravie de vous revoir, Capitaine. Capitaine Sheikormak, Capitaine James Cook. Heureux de faire votre connaissance. Moi de même, sir. Le Capitaine Cook a eu vent d'un fort inquiétant stratagème qui ne fait que confirmer nos renseignements. Pour tout dire, en ce moment même, une flotte de la Royal Navy est en route pour Louisbourg. Mais les Français lui réservent une très déplaisante surprise. S'ils lancent leur attaque... Il est hors de question que nous les laissions faire. Messieurs, la bataille de Louisbourg risque d'être le tournant de la guerre. Un tournant qui décidera de son dénouement. Pour tout vous dire, messieurs, je suis fatigué de la guerre. Alors puis-je vous inviter à prendre la barre, Capitaine Cormac ? Vous aurez sans nul doute grand plaisir à piloter un navire... aussi puissant. Sans aucun doute. Capitaine. Wolf, Lawrence et Whitmer dirigent les trois divisions de la Royal Navy. Qui est leur commandant ? Le Major-Général Amherst en personne, de retour d'Hannovre. Tu t'intéresses donc à la guerre, chéri ? Je ne voudrais pas vous décevoir, monsieur. Je vais toucher. Je vais toucher. Aucun de ces navires ne doit passer ! Nous nous devons de les arrêter, évidemment ! D'issue de cette guerre, on va en défendre, parce qu'on s'en passe le seul capitaine ! Mais approfite des mortiers, Shay ! Ils seront indispensables à notre réussite. Ils ne couront rien contre nous ! Les guerres n'ont pas mal de coups avec les mortiers ! Ils sont touchés, capitaine ! Ils sont touchés, capitaine ! Ils sont touchés, capitaine ! Ils sont touchés ! Un gaz en haut ! D'autres navires ennemis ! Et encore des brûlots ! C'est son espoir ! Qu'être serait-il plus sage de battre en retrait ? Guerre et sagesse ne vont jamais de pair, capitaine. C'est pas fini, les gars ! Armez les canons ! Feu ! Il est coupé ! Le capitaine a déclenché ! Ha 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 ! Il est chargé ! Il est chargé ! Feu ! Feu ! Feu ! Attention, on seille, les gars ! On a beaucoup souffert ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Regardez ! Le capitaine a décollé ! Feu ! Feu ! Il a sombré ! Feu ! Feu ! Restes à distance, les gars ! Allez ! Allez ! Je ne peux pas, je ne peux pas ! On n'a pas de bouche ! Je ne peux pas, je ne peux pas ! Hop ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Voici la Royal Navy. Nous avons agi juste à temps, Capitaine Cormac. La guerre tourne en notre faveur. Une vraie partie de plaisir. Ne nous réjouissons pas trop vite. Adewalee rôde toujours. Nous aurons d'autres occasions, Master Kenway. Master Kenway semble déterminé à éliminer Adewalee. Toi, un puissant guerrier est un symbole d'espoir pour tous les assassins. En le tuant, nous reporterions un coup de terrible. Tu as raison, Gist. Mais l'idée me déplaît. C'est un homme bon. Vous comme l'étaient Washington. Les Smiths, j'aimais bien à boire avec lui. Puis Wardrop, il n'est pas d'alcool. D'ailleurs, Wix n'a jamais pu l'apprécier. Gist, si tu cherches à me donner des remords, tu as réussi. La guerre est tout autour de nous, Chey. Mais elle est aussi en nous. J'ai l'impression d'entendre mon oncle Gédidia, ce vieil ours grâcheux. En parlant de mon oncle ! Une autre fois, Gist. Yes. Voyez ce que le vent nous amène ! Je vous retrouve avec plaisir, messieurs. Une fois encore, le capitaine Cook nous prouve toute sa valeur. J'ai trouvé l'homme que vous cherchez. A dévoilé ? Lui-même. Il a été vu, il y a peu, au fort français bâti le long du fleuve à 2010. Que vient faire ce misérable dans un fort français ? Il y répare son navire, je suppose. Après Louisbourg... Merci, master Cook. Nous nous occuperons de lui. Eh bien, messieurs... Adieu et bon vent. Le fort est droit devant. Bien. Alors ne perdons pas de temps. Ces verres du farais sont prêtes ? Déferlés et réglés ! Écoutez ça... La lutte est un petit peu éloigné. Au bonnet ! Je veux de la vitesse ! Toute voie dehors ! J'ai profité aux cartes, c'est le cœur d'un tout les cinq. Que fais-je le souci ? C'est insensé. Le courant de ces fleuves souffit à peine à un navire maritime. Il sera quasi impossible à manœuvrer. La maniabilité n'est pas son point fort. Je n'ai aucune envie de découvrir son point fort. Évitons de croiser son chemin. Nous pouvons le contourner, à condition de rester sur les cours d'eau où il ne pourra pas nous suivre. Et tâche de ne pas te faire opérer. Pour la circonstance, ce n'est guère le moment d'attirer l'attention. Pourquoi font-ils entrer ce navire si loin dans les terres ? Parce qu'ils comprennent que la guerre leur échappe. Ils ne reculeront devant rien pour augmenter leur puissance de feu. En déplaise au Capitaine Pouk, c'est de compter qu'on ne puisse de canon qu'une catin française ne compte de clients. Ce n'est pas vraiment mon genre. Bon, pourtant, les Françaises ont un certain charme. Fais-je déjà raconter l'histoire de Madame Renette ? C'était pas son prénom. Oui, je vois. Je crois connaître un endroit où tu pourras débarquer sans risque. En avant ! Quel est notre plan ? Va-t-on bombarder le fort ? Attaquer de front serait présomptueux. Oui. Nous devons savoir à quoi nous allons nous mesurer. Je peux aller jeter un œil ? Ce serait bien. Trouvons un endroit sûr où accoster. Je vais gagner le fort pour découvrir ce qu'a dévoilé fait ici. Garde le Morrigan à proximité, Gist. Merci. Le navire est entre de bonnes mains. Bonne chance, Shay. Je crée ma propre chance, Master Kenway. Je crée ma propre chance, Master Kenway. JEL 미ron. Mon stav nuclearifique. Je crée ma propre chance, Master Kenway. 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 Je crée ma propre chance. 真的是 populant, Master Kenway. Ah ! Il essaie de nous semer ! Il ne me sèmera pas ! Je suis habitué ! On ne te laissera pas filer ! Je vois que les Templiers m'ont envoyé leurs chiens. Voyons ce que tu as dans le ventre, Jay ! Il s'échappe ! Si seulement ils ne pouvaient me faire face ! Adewale, je cherche à te dicter les conditions. C'est la mission du combat. Et c'est sur son navire qu'il est le plus à l'aise. Attention aux mortiers ! Je ne tiens pas à rentrer à la nage. Cette rivière se fait dangereusement étroite. Ne vous inquiétez pas, Jay nous a déjà tiré de situations punitivelles. Le lac Trois-de-Mort est en lutte-sac. On va dévoiler le coup à portes. Je ne sais pas, Jay ! Vous avez le sauté ! Et vous allez ! Faut ! Faut ! Il est en train de faire ! Faut ! On a été touchés ! Abonnez-vous ! Faut ! Faut ! Faut ! Adewalee a échoué son navire ! Une nouvelle tactique ! Il sauve son équipage ! Non ! Il joue ses dernières cartes ! Essayons de ne pas le décevoir ! Je vais grimper sur les hauteurs pour faire diversion ! Trouve un autre chemin ! Je vais te laisser ! Stop ! Stop ! You can't just leave, you know ! Go back ! Resistance is north to your best interest ! Desist ! T'es l'assument.. Plus de 5 heures, plus de 5 heures, plus de 6 heures, plus de 15 minutes plus tard... T'as vu ? A dérouale. À 22 ans, plus de 15 minutes plus tard... T'es hâte ! A dérouale. T'es hâte ! Depuis bien trop longtemps. J'ai servi mais de ton père, Eytam. Il aurait honte de voir ce que tu es devenu. Vraiment ? Tu croyais que ce sentiment lui était étudé ? Ne dénigre pas ton père. Tu pourrais t'estimer heureux d'avoir le tard de ton courage. De ce qu'était mon père, je suis seul juge. Assassin ! Tu es à bout de force, vieillard ! Le vieillard fera de toi un homme mort, Eytam. Dieu, c'est qu'il est sorti jeune. Tu payes pour ça, I'm done. Pardonne-moi. A dévoilé. Tu oses demander mon pardon, petit. C'est l'enfer qui t'attend, traître. Je m'y rendrai la tête haute. Et la conscience tranquille. Peu importe maintenant. Achille a déjà ce qu'il recherche. Je tuerai tous ceux qui tentent de le défendre s'il le faut. Je ne peux pas le laisser réussir. Tu es devenu un monstre, Jai. Peut-être, oui. Viens. À ce stade, la guerre n'est pas encore finie. Mais les Français ont perdu l'initiative dans les colonies. Les Templiers peuvent enfin se consacrer pleinement aux assassins. Ils disposent encore de centaines d'agents à New York. Voyons quel rôle ils ont réservé à Chey. Comment se prépare l'expédition vers les précurseurs ? Nous rassemblons navires et provisions, mais ça s'annonce ardu sans destination spécifique. Mes hommes peuvent aider. J'en ai assez pour former un équipage, chevalier. Hope a trouvé un moyen de reproduire l'expérience de Master Franklin. Nous découvrirons bientôt le prochain site des précurseurs. Es-tu bien certaine d'y parvenir ? Je sais ce que je fais, Mentor. L'appareil sera prêt sous peu. Fort bien. Tenez-moi informé. La situation est pire que prévue. Les assassins ont trouvé un moyen d'activer la boîte des précurseurs. Ils préparent déjà une expédition. Alors, nous me devons de les arrêter. Hope dispose de centaines d'hommes. Et les autorités ne font rien. Pourquoi ne pas infiltrer ces hommes ? Nous pourrions commettre un crime d'une telle ampleur qu'ils provoqueraient leur chute. Cette idée me paraît excellente, Jack. À toi de jouer. Je vais découvrir où se tairent les assassins. Le chef a bien donné l'ordre de semer le chaos. Profites-en tant que tu le peux, Chey. Nous voilà assez affreux pour incarner des brigands. Oui. Des brigands très élégants. Quelle est notre cible ? La solde militaire. Il faut faire vite. Un régiment est déjà en route vers le fort où sont entreposées les pièces. Bien. J'imagine que tu as un plan. Le fort abrite beaucoup de prisonniers. Entre et hisse les couleurs du gang. Je me charge de les libérer. Tu comptes libérer des criminels complices des assassins ? Ma foi. Il faut bien retourner l'armée contre eux, non ? N'oublie pas. À toi le drapeau. À moi le chaos. Je me charge. Sous-titrage ST' 501 Que diable s'est-il passé ici ? Des agents de l'extérieur, ils ont aidé les prisonniers à fuir Ils étaient trop nombreux Eh bien je crois qu'il va falloir y remédier Il est grand temps de nous occuper de ces criminels Ça a marché Jack Avec un peu de chance, l'armée écrasera ces maudits brigands Je crée ma propre chance Où est ton chef ? Je ne dirai rien Il me tuerait Si tu ne dis rien, il te tuera Dans le grand manoir Celui avec les jardins Tu es prêt ? Vous n'avez pas dit que vous aviez une lame secrète ? Parce que tu croyais être le seul ? Eh bien, en fait je le pensais, oui Où l'avez-vous obtenu ? Disons un don de la confrérie Je vois Votre mission a réussi L'armée devrait se mettre en mouvement d'un moment à l'autre Bien Nous n'avons pas assez de ressources pour disposer de ces criminels Avec un peu de chance, nous en serons débarrassés pour de bon Je crée ma propre chance A présent, tranchons la tête du serpent Chef, nous en sommes certains La femme est ici Parfait Il est temps de la débusquer Je vais m'occuper de trouver O Très bien Vous avez entendu le capitaine ? Nous avons tout ce qu'il nous faut Bon, le chevalier doit m'attendre Hop Bon voyage Il était temps que tu te mettes Désolée qu'on doive en arriver là Tu étais un être fascinant Désolée qu'on doive en arriver là Désolée qu'on doive en arriver là C'est un être fascinant Désolée qu'on doive en arriver là Désolée qu'on doive en arriver là que je l'imaginais. C'est parti, c'est parti ! Tu arrives encore trop tard. Hope, je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai formé pour ça. Tu ne m'as pas déçu. Alors pourquoi ? Pour donner à Liam le temps de fuir. Bientôt, le chevalier atteindra le site des précurseurs. Je serai sur sa route. Il te verra arriver. Dommage. Tu étais si prometteur. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Nous revoilà dans l'Atlantique. Cheikh et les Templiers sont sur la piste de l'expédition des assassins. On touche en but. Master Cormac, que me vaut ce grand plaisir ? J'étais venu me ravitailler lorsque j'ai appris que le merveilleux Capitaine Cook se trouvait ici. Puis-je vous parler ? À votre service, comme toujours. Je cherche un homme. Le Capitaine Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Véranderie. L'explorateur ? J'ai entendu parler de lui et de son illustre famille. Je dois le voir. Ah, faites-lui mes amitiés. Enfin, si vous voulez. Il a mis le Cap à l'Est il y a quelques jours, en direction d'Anticosti. Anticosti. Cheikh, soyez... soyez prudent. Oh, je connais les lieux. Alors, je vous souhaite bonne fortune. Je m'apprête à traverser la baie de la Conception, au cas où vous auriez besoin d'aide. Trop aimable. Le Grand Maître est satisfait. Après ce que tu as fait à New York, l'Ordre reprendra le contrôle des colonies sans tarder. L'Ordre ne s'est jamais établi à New York, Gist. Mais maintenant que Hope est morte... Ah, ça n'a pas dû être facile, mon ami. Mais tu as accompli ton devoir sans faillir. J'essaie de m'en convaincre. Nous avons quasiment éradiqué les assassins de New York. Mais pas que ton ami voulait te voir mort. Vous n'avez pas d'autre choix. J'ai fait le choix de me rallier aux Templiers. Et nous t'en sommes reconnaissants, Shay. Sans cela, peut-être aurais-tu fini au bout de la lame de Master Kenway. Ou de la tienne. Absolument. Écoute, Shay. En tuant Hope, tu t'es affranchi du poison des assassins. Tu as libéré une ville de leurs joues. Et tu nous as révélé la voie que nous devons suivre. Votre tâche est simple. Empêcher ces barbares de détruire une autre ville. Et tout cela avant la tombée du jour. Alors, la journée sera longue. Je ne veux pas paraître insensible, mais... Que t'as appris Hope avant de mourir ? Que je l'avais sous-estimé. Son seul but était de donner à Liam le temps de rejoindre le Chevalier. Ils sont sans doute déjà en route pour le prochain... Il existe que d'être notre route à l'ouest ! On approche trop vite de la fête ! Anticosti est un cimetière d'épavres. Ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un osera s'aventurer dans des eaux si dangereuses. Seuls les fous et les idiots en sont capables ! Défiez-vous des icebergs, capitaine ! Et là ! Par avant ! Dans la bâture ! C'est retour ! Cet homme a perdu tout honneur ! Son âme est rongée par la coitise, au point de menacer notre existence même ! Nous n'obéissons qu'à nos propres lois ! Or, c'est-à-dire que toute trahison est sanctionnée du châtiment suprême ! On ne désobéira infiniment, Todd ! Maintenant, regagnez vos portes ! Ils se méritent la corde ! Ces documents ne sont rien qu'un ramassis de symboles illusibles ! Ce diable de français a toujours aimé les secrets, mais je suis certain qu'il a trouvé la cachette d'un inestimable trésor. Il est temps de regagner le Morrigan. Je vous vois ! Surprise, Burke ! Vous, là ! Stop ! Vous vraiment pensez qu'on ne peut pas Macedon ? Ah ! Malédiction ! Ils l'ont repéré ! Attention, Cheikh ! On subit de lourdes égards ! Venez bon ! On attend le capitaine ! Ils sont touchés, capitaine ! On est touchés, capitaine ! Capitaine à la barre ! Béterlez la grand voile ! On faut partir, Cheikh ! Les désirs sont désordres. Hissez les voiles ! Ne traînez pas ! Nous ne pouvons leur faire face ! La royale des vies ! On a beau dire, j'ai encore du mal à m'y faire. Laissez les hommes du roi George s'occuper des pirates ! D'autres horizons nous attendent ! Notre fuite ne tenait qu'à un fil, mais nous savons ce que nous étions venus chercher. Nous savons donc où nous naviguons les navires de la véranderie ? Non. Mais nous avons un moyen de le savoir. Cook pourra interpréter ces cartes. Alors mettons le cap sur la côte de Terre-Neuve ! Master Cormac ! Master Cormac ! Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite ! J'ai trouvé les plans de la véranderie, mais... Ce démon a utilisé un code... que je ne comprends pas. Peut-être y verrez-vous plus clair. Étrange ! C'est un code très ancien. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je peux vous dessiner une carte. Oui. Vous pourriez aussi m'accompagner. Et me conduire jusqu'au chevalier. Je vois que l'affaire est pressante. Fort bien ! Nous ferons route ensemble. J'ai cru comprendre que tu connaissais bien le chevalier de la véranderie. Nous nous détestons mutuellement. J'aurais dû partir lorsque mes amis ont accordé leur confiance à cette charogne. Seigneur, qu'a-t-il bien pu faire pour mériter pareille rancune ? Il est le digne héritier d'une famille d'explorateurs qui repousse les frontières du monde tenu. Vous avez entendu ? Des tirs de canon au cœur de la brume. Est-ce le chevalier qui fait feu ? Peut-être. Leur expédition est secrète. Ils ne veulent probablement pas s'embarrasser. Les défilés en ! Plus très loin. Amirons vues ! Là, Capitaine, nous les avons courés ! Espérons que nous n'arrivons pas trop tard. Nous aurons tout bêtement des approuvés. Nous gagnons du terrain. Le Morrigan sera là-haut. Prêt à faire feu ? Allez, prochez-vous ! Faire-les ! Espérons-nous ! Allez, signal ! À la tête de l'arrivée. On l'a évalu ! On l'a évalu ! Bon ! Quoi la fuit sera faim, c'est-ce ? On l'attend, les orbes ! Il y a des pêtes, c'est assez trompé ! C'est un véritable fléau de l'enfer. Elle ne nous retardera pas longtemps. Peut-être même nous aidera-t-elle à les surprendre. Mortier ! Une embuscade ! Maîtrisez le navire ! Où sont-ils ? À portée de mortier, je trouve ce que je sais ! Pas d'avant, capitaine ! Où l'un des dégâches-feuilles ? Abonnez-vous ! C'est le Gercot ! C'est fidèle à sa réputation. Bérandry a dû rester en arrière pour nous arrêter. Ça fera un plaisir. Faites ! Faites ! Faites ! Faites ! Dans la voiture ! Des rétours ! C'est son point, frère ! Faites ! Faites ! Faites ! Faites ! Faites ! Ils sont en joueurs de la droite ! Allez, leader ! Faites ! On y est prêts ! Faites ! Faites ! Faites ! C'est parti ! Gardez l'unier ! Pire d'espèces ! Son du Christ, raté ! Nous nous attendons, les orbes ! Venez-moi, s'amitié ! Réveillez-vous pas peur ! Réveillez-vous pas peur ! Vous savez ? Réveillez-vous pas peur ! Vous ne gâchez pas peur ! Vous ne gâche pas peur ! Vous n'allez pas peur ! Réveillez-vous pas peur ! Marrez ! Vous ne gâchez ! Ok, cacasse-toi ! Rendez ! On va voir là ! Feu ! Ah ! Tisneur satan ! Dans l'eau ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! De la bonne foule, regardé ! À ton signal, capitaine ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! On est écoutés ! En bas ! Dévu toute la droite ! Faites gonfler la grande voile ! Démerdez ! Ardèles éluiés ! Encore un ! Il y en privoie ! Faut 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 ! Le média3 ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Aller ! Réalisé ! On va ! Vaut ! – Non 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 ! – Ah ! Eh bien, tu crois pouvoir me vaincre, Abortong ? Je me suis longtemps en train avec le sujit. Je tirerai dans le mien ce possible. Il n'est plus le temps d'habiter, j'ai eu ! Vous n'avez pas signé, c'est vrai ! Oublie ce qu'est insensé ! C'est ici que vous avez grave ! Il ne... Alors, paysan ? Tu te ranges toujours ? Derrière la cause des Templiers ? Sans le moindre doute ! Ah 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 ! Sale chien ! Achille et Liam font déjà route vers le Nord ! Ah ! Le Mator avait raison. Ah ! Ah ! Je fais... une bonne... Diversion. Ah ! Diversion. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci pour votre aide, Capitaine Cormac. Je vous en prie, Capitaine Cormac. Naviguer à vos côtés ne manque pas de... piment, si j'ose dire. Ah ! Ah ! Les ennuis finissent toujours par nous trouver. Euh... Dites-moi, messieurs... Faites-vous partie d'une organisation plus vaste ? Le Conseil de l'Amirauté. Vous prenez vos ordres et rendez-compte directement à Sa Majesté, n'est-ce pas ? À vrai, nous n'avons pas le droit d'en parler. Ces cartes vous reviennent. De la véranderie n'en aura plus usage. Nous reparlerons du financement de vos futurs voyages, Capitaine. J'en serai ravis. Master Kenway. De la véranderie est mort. Je détiens les coordonnées. Je sais où se rendent les assassins. Alors, ne perdons pas de temps. Pensez-vous qu'Achille et Liam ont trouvé le site des précurseurs ? Le monde tient encore debout. S'ils l'ont découvert, ils n'ont pas encore fait gronder la terre. De vrais gentils hommes. Il n'est pas trop tard. Master Gist, restez ici. J'accompagne Chey à terre. Monsieur, sauf votre respect, est-ce bien raisonnable ? Je suis le grand maître. C'est à moi qu'il incombe de régler cette affaire. Et de voir périr la confrérie d'Achille. Si les assassins provoquent un nouveau séisme, cette fois, peu de gens en souffriront. Je n'ai nullement l'intention de laisser tes anciens collègues détruire ce site des précurseurs. L'endroit serait magnifique s'il était moins glacial. Sois prudent. La glace semble bien fine par endroits. Je vois qu'Achille n'est pas venu seul. Je doute qu'ils s'attendent à ce que tous ces hommes survivent. En tout cas, nous sommes en infériorité numérique. Restons discrets. Et tenons-nous à l'écart des combats. Tes frères assassins peineraient à te reconnaître. Bien. Suis-moi à l'intérieur. Continue, Shayne. Je trouverai un autre chemin. Bien. 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 C'est parti ! Est-ce la pomme ? Non, ne touche à rien. Chey avait raison. Qu'est-ce qu'il en sait ? Bien plus que moi, apparemment. Enfin tu le comprends, Achille. Cet édifice assure et maintient la cohésion du monde. Il n'est pas une arme pour le contrôler. Achille, toutes ces catastrophes n'auraient jamais eu lieu si tu avais accepté de m'écouter. Tu es toujours aussi insolent. Oui, et nous essayons d'y remédier, à tort ou à raison. Tu as trahi la confrérie, Achille et moi. J'ai trahi l'homme qui m'a tiré dans le dos. Au domaine, c'était le chevalier. Je ne trappe jamais. Liam, non ! J'ai trahi une arme pour le C'est parti ! T'as eu... de la chance. Combien de fois dois-je te le dire, Liam ? Je crée ma propre chance. Comment tu t'y prends, misérable ? Tu as détruit les assassins, trahi tous tes alliés, pactisé avec nos pires ennemis. Tout ça pour quoi ? Pour sauver le monde. J'espère qu'il en vaut la peine, ce monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi ? Achille n'est plus rien maintenant. Amator, sans disciples, quelle sorte de monde aurons-nous si la pitié n'y a pas sa place ? Et puis... Il a compris à quoi servent les sites des précurseurs. Sans lui, les assassins risquent de poursuivre leurs recherches. Tu as raison. Tu as raison. N'oublie jamais ce qui s'est passé ici. Je n'oublierai pas. Mais le monde l'oubliera. Bon, et maintenant ? Master Geast se chargera d'anéantir les assassins jusqu'à effacer leurs dernières traces. Avec bien sûr l'aide de Master Wix et des autres. Achille a désormais tout perdu. Il ne peut pas quitter son domaine. En effet... Chey... Notre quête des précurseurs touche à son terme, mais... Il me faut cette boîte. Trouve-la pour l'Ordre des Templiers et pour moi-même. Qui sait où elle peut bien être ? Il me faudra peut-être des années. Voir ta vie entière. Acceptes-tu cette mission ? Bien. Incroyable ! J'aurais jamais cru qu'il avait un tel potentiel. J'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir notre présente mission. Encore une chose, cobaye. Faut que tu applaudes l'histoire de Chey. Mais pas dans LX. Je veux que cette histoire parvienne à des personnes bien précises. Dans un lointain passé, les assassins avaient un noble but. La paix. Mais au fil des siècles, ce but a laissé place à un autre bien plus dangereux. La liberté. Et merde ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Un léger contre-temps. Ok. Là ! Suis tes lumières et tu trouveras ce que tu cherches. Suis la lumière. Je te promets que tu mourras pas. La confrérie des assassins existe encore aujourd'hui. Elle reste dévouée à sa cause dépassée. Je suis un templier. Je protège le monde contre les assassins. Aujourd'hui, vous m'avez aidé à remplir ce rôle. Maintenant, rallumez les serveurs. Aux de sauber. La grande star du programme d'entrainement Animus. Montre-nous ce que tu vaux, sale connard arrogant. Si vous insistez, Master Cross. Je crois que mon entraînement touche à sa fin. N'êtes-vous pas de mon avis ? Qu'y a-t-il de si drôle ? Je vais me tromper sur ton compte. T'es pas arrogant. T'es juste un crétin de première. Ton corps, ton esprit, tout ça t'a été volé. Tu comprends ? Tout ce qui reste, c'est les voix. Je n'ai pas le même problème que vous. Mes sessions d'animus ont été soigneusement. Non, non ! Mes voix sont des fantômes. Elles sont mortes. Elles sont condamnées à répéter les mêmes choses encore et encore et encore et encore. Mais celles qui sont dans ta tête ne partiront jamais. Tu leur appartiens maintenant. Je suis au service de l'ordre. Tu n'es même plus un être humain. Tu es un outil, une arme, un jouet. Nous en avons terminé. Et dans leur nouvel ordre mondial, il n'y a pas de place pour les jouets usés comme toi et moi ! Vous avez dépassé toutes mes attentes. Servez-vous du terminal pour uploader l'histoire de Shay sur le réseau des assassins. Montrons à la confrérie sa faiblesse et qu'elle n'est pas de taille à nous affronter. Les assassins de l'ère moderne sont faibles. Tôt ou tard, je finirai par les débusquer et je les tuerai. Jusqu'au dernier. Mais leur mort n'est pas suffisante. La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. Fais le sortir. Je veux qu'ils prennent conscience de leur faiblesse. Je veux que le monde entier les voie souffrir. Et le jour où ils croiseront ma route, la mort que je leur offrirai sera pour une délivrance. Shay avait raison. Qu'est-ce qu'il en sait ? Bien plus que moi, apparemment. Mon plan est en marche. Je n'ai plus rien à vous demander. Mais l'histoire de Shay demeure inachevée. J'aimerais beaucoup que vous l'ameniez à terme. J'avoue, tu m'as bluffé. T'as vraiment assuré, cobaye. Et oui, moi aussi je fais partie des Templiers. Depuis des années. Quand t'auras complètement terminé l'histoire de Shay, crois-moi, ta vie va changer. Un bon coup. Le Palais Royal de Versailles. Résidence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Quelle décadence ! Bonne chance, cobaye. Oh, Shay ! Vous me semblez apprêté pour côtoyer la noblesse. Peut-être le roi Louis en personne vous accordera-t-il audience. Je doute que cet habit me donne accès aux appartements du roi. Qu'importe, je ne suis ici que pour y retrouver une relation d'affaires. Oui, j'ai appris qu'un groupe de marchands serait présent aujourd'hui. Ils viendront peut-être assister à ma démonstration scientifique. Ils le devraient, ça leur ferait le plus grand bien. Mais si j'étais vous, je ne compterais pas sur leur présence. Veuillez m'excuser. Merci pour tout, Master Franklin. Bon, je dois trouver Charles et cette maudite boîte. C'est lui. Charles Dorian. Je suis navré, monsieur. Le palais est pour l'instant fermé aux visiteurs. Revenez demain. J'ai rendez-vous à l'intérieur à l'instant même. Alors vous devriez déjà y être. Revenez demain vendre votre laine. Je peux trouver un autre accès. Heureusement pour lui. J'ai vu leur tête quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Elise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais fêter mon anniversaire la nuit d'avant et j'étais fin sous. Messieurs, je protégerai cette relique au péril de ma vie. Arnaud ? Où es-tu passé ? Vous. C'est vous, le prêtre. Je solde de vieux comptes. Voilà tout. Vieux, Connor et ses assassins. Tout ce qu'ont fait les Templiers, la Révolution Américaine l'a défait. Alors peut-être nous faut-il en provoquer une autre. Seigneur Dieu ! Respectez les préceptes de notre ordre. Et tout ce que nous défendons. Ne jamais divulguer nos secrets. Ni la véritable nature de nos actes. Restez fidèles, quoi qu'il advienne. Jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormack. Templier du rite colonial. Du rite américain. J'ai gagné en âge. J'ai gagné en âge. Peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici aujourd'hui. Je dois bien reconnaître que t'as largement dépassé ton statut de cobaye. Les données extraites des mémoires de Shay Cormack se sont révélées précieuses. L'histoire de Shay porte un message. Elle nous enseigne que face aux dangers, l'assassin recherche non la liberté, mais l'ordre. Or nous incarnons l'ordre le plus élevé qui soit. Ce que vous avez découvert dans l'animus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous existons depuis des millénaires bien avant l'histoire connue de l'humanité et venons de renaître de nos cendres derrière la façade d'Abstergo Industries. Et Entertainment. Vous avez franchi le seuil et ouvert grand les yeux. Vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Il est trop tard pour reculer. On a de grands projets pour toi. Le Père de la Sagesse vous a guidés jusqu'à nous. Et de cela, nous rendons grâce. Nous allons aujourd'hui vous mettre à l'épreuve. et elle commence par un choix. Rejoignez-nous et vous connaîtrez un avenir radieux. Refusez. Refusez. Parfois. C'est parti. Parfois. Sous-titrage FR ?